salut salut les potos j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez la forme découverte de astellia online on est dans la phase des créations des personnages on va découvrir ça ensemble rapidement même si moi j'ai déjà mon petit coup de coeur mais bon sait-on jamais on va regarder on va choisir le guerrier donc très très joli avec l'animation des coups ici donc c'est du grand classique donc vous avez la possibilité de voir ce qu'il peut faire ce qui peut devenir croisé donc un protecteur aux capacités défensives le croisé peut encaisser une quantité extraordinaire de dégâts ça va être le tank le berger coeur bon je pense que c'est le gros bourrat du jeu et là nous avons le gladiateur est connu pour sa ténacité combat jusqu'à son dernier sauf puissant d'une précision d'exception et d'une bonne maîtrise des effets bon bah c'est joli aussi là on a un descriptif des principaux sorts je pense pourquoi pas moi j'ai un coup de coeur pour l'archer mais alors j'ai pas regardé ses déclinaisons parce que je viens tout juste d'avoir le jeu donc on découvre un peu ensemble donc l'archer est un attaquant à distance très agile grâce à sa mobilité il peut attaquer des ennemis à distance de sécurité et distancié des ennemis en approche grâce à un ensemble de compétences spécifiques alors on a le quoi on a quoi on a le chasseur de prime le chasseur de prime est un combattant passionné doté d'une évasion d'une précision élevé il n'abandonne jamais la poursuite de sa proie j'ai donc déjà je suis content c'est on est en bêta il faut savoir c'est déjà traduit en français ça se fait plaisir génère des sables mouvons qui réduisent la vitesse donc là on a un slow tire une volée de flèche pour attaquer tous les ennemis situés devant le lanceur classique charge d'énergie et tire une puissance classique ok ok quelle que soit la classe dans laquelle elle évoluera tu as le même sort de base donc le oeil de faucon c'est le hoc aï de mémoire en anglais l'oeil de lynx fait preuve d'une grande diversité au combat une fois qu'il a repéré c'est ceci bien c'est s'il n'a plus aucune chance d'échapper à son regard à serrer ok je regarde les sort en même temps dans la petite vidéo là est ce qui a une réelle différence on va voir le rôdeur est connu pour ses ressources inépuisables avec une évasion une précision élevée c'est un redoutable adversaire alors ce que je pourrais reprocher comme ça de prime abord pas une question de faire le rageux mais c'est pas assez clair la distinction entre les trois évolutions c'est pas encore assez clair alors sans doute que c'est pas encore fini d'implémenter les sorts les descriptifs et tout ça on est encore en bêta le jeu n'est pas encore sorti définitivement mais on a un doute et après peut-être qu'aussi ça va être expliqué un peu plus tard dans le jeu mais si je devais dire un axe d'amélioration ce serait déjà de décrire un petit peu plus précisément la différence entre les trois variantes l'assassin stylé avec ses deux dagues cache les lanceurs à la vue de l'ennemi donc je crois que de mémoire c'est une furtivité de quelques secondes faudra vérifier là c'est très dur à lire assène un puissant coup à la cible pour lui infliger des dégâts bon ça va être le backstab téléporte le lanceur derrière la cible c'est sympa il peut évoluer en l'âme obscure qui terrifie ses adversaires polyvalent et doté d'une précision d'une évasion et vitalité élevé fantôme le mystérieux fantôme et réduit ses ennemis à l'impuissance avec son évasion incroyablement élevé il survit à toutes les situations le vengeur ne vit que dans un seul but il est prêt à mourir pour l'atteindre et doté d'une bonne précision d'une attaque élevé ce qui le rend particulièrement dangereux ok l'érudit est un soigneur avec une grande puissance de sort qui utilisent un bâton pour invoquer ses compétences il peut aider ses alliés en appliquant des bonus ou en retirant des malus il possède également des sorts de soins puissants pour soigner alors moi j'hésite toujours entre un dps distant et le healer des fois j'aime bien faire des tanks aussi mais vu que là on va on va avoir une variante pvp de masse j'aime bien prendre des distances parce que ça permet d'être tranquille le prêtre un serviteur des dieux aussi les gants que dévoué ce puissait dans l'attaque magique et la puissance de sort le prêtre à une attaque et des compétences de soins équilibrés l'enchanteur chamane le chamane un enchanteur qui pratique des sorts transmis de génération en génération le chamane pu vérifier ses cibles avec son attaque magique et son attaque magique critique ouais donc je pense qu'on est plus sûr du dps magique là du coup c'est un peu moins de soins l'oracle aura qu'ils puissent saisir dans le soin et la défense avec une puissance de sort et une défense physique élevé ok mais quelle est la différence avec le prêtre quand tu n'as pas joué au jeu j'entends c'est difficile spécifiant l'attaque magique et la puissance de sort donc il a le prêtre a l'air déjà un peu plus offensif si on lit la description puisque puissent saisir dans l'attaque magique si tu regardes le rack c'est vrai qu'est spécialisé dans le soin et la défense donc si je veux vraiment faire un healer si je comprends bien pour prendre un oracle mais tu vois tout ça c'est pas extrêmement clair quand tu ne connais pas le jeu on est en bêta je répète ça va encore s'améliorer je pense mais on peut clairement augmenter tout ça donc du coup bah je suis comme un con parce que j'hésite entre en faire un oracle orienté soin plus tard et faire le gros bourrin d'archer je sais pas on va voir les sorts d'ici plaît malus infliger un allié réincarnation permet un personnage de revenir à la vie lorsqu'il meurt ça c'est super sympa un fiche des dégâts continué à toutes les cibles ennemis à apporter pendant une durée limitée c'est chaud allez le mage on regarde la petite animation donc c'est les petites filles en culotte le mage dit sa baguette à distance pour lancer des puissantes attaques magiques impliquent des dégâts le mage peut maîtriser différents éléments comme le feu la glace et la foudre pour brûler ou geler ses élus il peut également se téléporter ou créer des barrières pour se protéger classique on est sur vraiment le match classique il peut évoluer un magicien le magicien incarne dans la perfection l'adage selon lequel la meilleure défense c'est l'attaque il est prêt à tout sacrifier pour obtenir des compétences offensives extrêmes donc c'est le groupe bourrin le sorcier grâce à ses connaissances approfondie de la magie son attaque magique et sa puissance de sort le sorcier lance des sorts polyvalents capable de percer la résistance de l'ennemi ok pourquoi pas et la sorcière maîtrise des sorts avec leur capacité à survivre et leur puissance de sort les sorcières afflige de puissance d'effet de statut donc là on va plus être sur un d'auteur je pense genre le démoniste etc pour niveau du sorcier au niveau de la sorcière au niveau du sorcier c'est pas très clair je suis désolé mais vous me direz en commentaire si pour vous ça vous paraît très très clair mais pas pour moi flèche de glace projette un éclat de glace qui réduit la vitesse de déplacement et inflige du gel donc là on a un slow blizzard invoque une tempête de neige qui inflige des dégâts à tous les toutes les cibles ennemis à porter réduit leur vitesse on a encore un slow donc là on est vraiment sur du contrôle la météorite invoque un météorite une météorite pour infliger des dégâts immédiat et continue donc avec un dot sur le temps donc pourquoi pas voilà on a les trois classes je sais vraiment pas laquelle choisir entre l'archer et le healer je me dis que le healer ce sera plus facile de trouver du monde en donjon et j'aime bien me rendre utile par contre je vais un peu plus galérer je pense sur la phase de leveling mais je sais pas je ne sais pas du tout il va falloir que je me décide très très rapidement donc ben voilà là déjà tu as vu les premiers personnages si on regarde au niveau des difficultés deux étoiles le guerrier l'archer deux étoiles l'assassin ce qui est le plus dur apparemment 5 étoiles l'érudit 3 étoiles et le mage 4 étoiles ouais parce que bon à mon avis il faut faire des tp des slow etc etc l'archer à mon avis tu n'as pas besoin de beaucoup beaucoup réfléchir tu tapes tu fais une esquive tu tapes et l'érudit ouais ils lui mettent quand même trois étoiles donc peut-être un peu plus de contrôle là vous avez le petit schéma des capacités donc peut-être que ça peut aider aussi à mieux comprendre et bah quoi que non parce que regarde quoi que tu choisisses ça changera pas la forme du schéma donc ça aussi ça peut être un axe d'amélioration sauf si ça change pas l'archer il a un peu partout et les rédits il n'a pas de point de vie quoi soutien il est bon paie mais les bons le mage aussi on les redis 0 point de vie ok ben j'hésite mais je crois que je vais tester le healer pour la phase pvp ça peut être super sympa un healer comme ça au moins je pourrai maintenir mes mates en vie donc je vais partir sur l'érudit voilà c'était la vidéo de présentation des personnages on va passer maintenant à sans doute il doit y avoir une phase de création tu peux choisir le fond c'est du classique c'est sympa toujours agréable l'action qui est pour voir comment elle bouge sélection une pause alors on est en bêta je vais pas me prendre la tête un clairement les tenues c'est juste pour que vous puissiez vous rendre compte c'est c'est mignon on n'est pas sur les plus beaux graphismes du monde un choix de mémoire c'est l'anreal engine 3 corrige moi si je me trompe mais ça fait l'affaire ça fait l'affaire toute manière on n'a pas de mmo en ce moment donc ça peut être largement suffisant en attendant d'autres jeux puis c'est l'été c'est frais ça va être sympa afficher le casque affichons le casque elle fait un peu la petite servante c'est rigolo c'est mignon là bon voilà elle en usette un usette culotte à aller up ensuite visage suggéré est-ce qu'on a un aléatoire moi j'aime bien les aléatoires on va enlever le casque tu vois un peu toutes les possibilités bon c'est du classique plus de cheveux moi j'aime bien faire aléatoire voilà on va prendre la petite métisse le corps ah il faut des boucs ça on est d'accord des jambes aller comme ça injuste milieu pas se prendre la tête voilà tu as des onglets en haut tu peux régler bien sûr la peau la forme du visage sourcils yeux nez bouche oreille toutes les options les couleurs et c'est personnalisé détail du visage tu as la taille du front de l'argent du sourcil etc etc tu peux tout faire c'est du grand classique tu connais déjà on va pas faire chaque option mais tu vois que c'est relativement complet 1 ça faut leur laisser c'est complet pour les gens qui aiment bien personnaliser leur perso je pense que tu as de quoi faire on va lui mettre une petite couleur un peu plus clair allez hop ça c'est quoi moi sélection du personnage over good tv et l'autre si j'en fais un deuxième ça sera l'archer je l'appellerai over good tout court voilà c'est fait on va rentrer en jeu ça là c'était la phase de création des personnages découverte un peu des classes des personnages j'espère que ça t'a plu dit moi en commentaire si tu veux d'autres séries sur ce sujet sur ce jeu du mois et je te dis à bientôt ciao ciao si cette vidéo t'as plus n'hésite pas à laisser un commentaire partage abonne toi coche la petite cloche à côté pour ne pas louper les prochaines vidéos je te dis à bientôt ciao ciao